Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour décembre 2012 ? Je te rappelle qu'on a prévu de lancer une plateforme internet. On s'est fixé le 2 avril, donc on a une obligation de réussite à partir du 2 avril. Parallèlement, on a tenu à mobiliser dès le début de l'année, ça on l'a expliqué à toutes nos fédérations, à tous nos syndicats, à toutes nos unions départementales, l'ensemble de nos militants, jusqu'à l'adhérent. L'adhérent, il rencontre tous les jours un salarié dans une très petite entreprise. Il va acheter le pain, il va à la supérette, au magasin d'habillement, se faire coiffer dans le salon de coiffure. On va travailler beaucoup sur internet avec cette idée de plateforme. Et donc, autour de l'affiche, il y aura aussi des petites vidéos, ce qu'on appelle des teasers. C'est le premier jet qu'on a eu. On a commencé à travailler là-dessus. En 2012, l'année des salariés et des TPE. Oui, c'est de vous qu'on parle. Ben oui, parce qu'on veut, pour une fois, faire sortir les salariés de cette très petite boîte de l'ombre. D'une certaine manière, on n'en parle jamais. Il faut vraiment qu'on arrive à toucher que la personne se dise, ah ben oui, oui, c'est moi. En 2012, il n'y a pas de très petite élection. Ça te fait penser à un projet ? La présidentielle ? Pour certains salariés, ils ne sauront pas ce que cela veut dire. Ah ça, c'est clair. Il faut préciser des très petites entreprises. Parce que j'ai eu l'occasion d'échanger justement avec des salariés de ce secteur. Et TPE, c'est quoi ? Là, on leur dit pourquoi il n'y a pas de très petite élection. Parce qu'en 2012, ils vont voter en décembre 2012. Et ils vont voter. Et ils sont près de 4 millions quand même. Au final, on a nos deux affiches. Et alors là, écoute, l'idée, maintenant, elle est quand même un peu là. Parce que, on a cette fois, je ne vais pas tout faire tourner. L'accroche sur l'élection. Et le oui, c'est de vous qu'on parle. C'est quoi l'objectif avec ça ? L'objectif ? Combien on en fait ? On en a tiré à 450 000 exemplaires, en tout. Qu'on a décliné par UD, selon le nombre souhaité par eux. Donc, 450 000. 450 000. Répartis sur... Dans tous les départements. A peu près 102 départements. Puisqu'on a ajouté les DOM et les TOM. On a été sur la proximité, jusqu'à leur demander, dans les cas où c'est fait, de nous préciser les heures de permanence. L'internaute, quand il ira sur le site, donc aura plusieurs onglets, dont un principal, où on a souhaité mettre l'accent, c'est sur les questions-réponses. Avec différents secteurs d'activité, thèmes et métiers. L'idée derrière la plateforme, c'est vraiment de faire passer le message. De s'appuyer sur ce que nous sommes. Notre expertise. Surtout, une proximité d'expertise, d'experts. Parce qu'on a les responsables de la coiffure. Parce qu'on a les responsables du commerce alimentaire. On s'est dit aussi, il faut que ce soit le journal des DPE. Le journal syndical des DPE. Donc il va y avoir une page d'actu. Un agenda. Repérez les événements qui peuvent être intéressants pour les anticiper. Et puis la plateforme, votre métier, un thème, vos droits. Mais voilà, la plateforme elle est ici. TPE, vos droits. L'info du jour. Les news. L'agenda. La TV TPE. Les actus. Ça sera les actus. Et quand on va rentrer par la plateforme. Ici. Vos droits. Hop. T'arrives ici. Et là, tu vas pouvoir choisir. T'as deux entrées possibles. T'as deux entrées possibles. Et une fois que tu entres. Voilà. Là, t'as l'entrée métier. Et là, tu as l'entrée salaire temps de travail. Droit du travail en général. Congé. Santé. Logement. Droit syndical. Et là, tu as le défilé. Le système des questions que tu te poses. Questions réponses. Par exemple, il y a le salaire de base. Et les heures supplémentaires. Avec un type de question. Quelle est la différence entre salaire de base, salaire brut et salaire net ? L'idée, c'est voilà. On a quand même une réponse par rapport à cette situation défavorable des salariés et TPE. Dans le cas présent, c'est jouer sur la négociation de la branche. Pour relever les minima. Donc faire décoller les salaires les plus bas. Mais sur les autres, même chose. On va essayer systématiquement d'apporter une touche spécifique. Là, on fait travailler tout le monde. C'est le monde qui travaille autour de la plateforme. C'est-à-dire qu'on suscite les apports, les réponses, les commentaires, les précisions du secteur ici qui s'occupe de l'égalité. Et donc qui nous a répondu à, je ne sais plus, trois questions sur l'égalité. Le secteur juridique sur des questions qui sont le contrat de travail, le bulletin de salaire, qu'est-ce qu'il doit comporter, etc. On aura le secteur retraite sur ma retraite. Qu'est-ce que j'ai droit en matière de retraite. Faut-il être adhérent en FO pour pouvoir poser une question ? Alors, justement, c'est ouvert à mon adhérent, puisqu'on a très petites entreprises. Il n'y a pas de représentativité syndicale, par exemple. Donc, il est plutôt démuni face à ça. Et là, il va aller chercher quelque chose où il ne sera pas obligé de passer justement par ces représentations-là. Donc là, on s'adresse vraiment à l'individu, au citoyen. Aujourd'hui, les gens ont du mal à... Ils se posent la question à quoi on sert, quoi. Et peut-être que cette plateforme, surtout pour ce genre de salarié, va l'amener à réfléchir. L'idée, c'est de diriger. Pas simplement de répondre, mais de diriger. Donc, on peut poser une question particulière, mais on va être dirigé. Oui, on est bien... C'est de vous comprendre. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour Descend 2012 ? Ouais, ouais, c'est de vous comprendre, ouais. Donc, l'idée, voilà, c'est un peu comme l'affiche. Il n'y a pas de très petite élection. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, c'est un peu la déclinaison de l'affiche et de l'accroche sous forme d'utilisation. Et vous, qu'est-ce que vous avez décidé pour Descend 2012 ?